Après les exemples de substituants orthopara-orienteurs, on va voir maintenant les méta-orienteurs. Alors, on va faire comme exemple, on va partir d'une nitrobenzène que j'ai dessinée ici. Et si on souhaite faire réagir ce nitrobenzène avec une réaction de nitration, on va devoir le mettre en présence d'acide nitrique fumant, d'acide sulfurique très concentré pour avoir un mélange sulfonitrique et former notre électrophile. Et on va devoir chauffer, apporter de l'énergie pour forcer la réaction, parce que le nitrobenzène est moins réactif que le benzène lui-même. Et le produit final qu'on va obtenir, c'est celui-ci. On va avoir une substitution d'un hydrogène sur un carbone en méta de celui qui porte le groupe nitro par un autre groupe nitro. On a donc une substitution en méta, et le groupe nitro est donc un méta-orienteur. Je vais noter ici ce carbone, et ce carbone d'ailleurs, qui sont les carbones en méta. On va essayer de comprendre pourquoi, en regardant d'un peu plus près le mécanisme réactionnel pour une attaque en ortho, en para et en méta. Et on va notamment insister sur les structures de résonance des complexes sigma qu'on va former. On va commencer par une attaque en ortho. Pour une attaque en ortho, on va avoir une attaque nucléophile des électrons pi du cycle benzénique ici, sur l'ion-nitronium, qu'on aura formé grâce au mélange sulfonitrique avec une réaction de l'acide sulfurique sur l'acide nitrique. Donc c'est notre électrophile, ce sont nos électrons pi nucléophiles qui vont attaquer notre ion-nitronium. Et on va en parallèle pousser ces électrons pi au niveau de l'oxygène. Et on va former le complexe sigma suivant. Donc avec mon cycle benzénique, il me reste ces deux liaisons pi dans le cycle. J'ai ici le groupe nitro. Et donc comme c'est une attaque, on a dit en ortho, on va avoir au niveau de ce carbone un hydrogène qui était déjà présent, et une liaison qui s'est créée avec le deuxième groupe nitro, NO2. Et c'est ce carbone ici en bas qui a perdu un électron lors de cette attaque et lors de ce déplacement d'électrons, et qui porte une charge positive. On peut écrire des structures de résonance pour ce composé. Avec par exemple ces électrons ici, qui vont pouvoir aller au niveau de cette liaison carbone-carbone. Et on va alors obtenir la forme mesomère suivante. Donc j'ai toujours mon cycle A6, avec ici mon substituant nitro, et ici mon hydrogène et mon nitro, le deuxième. J'ai toujours cette liaison pi ici, et maintenant j'ai les électrons pi sur cette liaison carbone-carbone, et c'est le carbone ici qui a perdu un électron lors de ce mouvement, qui porte maintenant la charge positive. Et je peux écrire une troisième forme de résonance. Je vais faire un peu de place, je vais décaler ça un peu sur la gauche. Voilà. Je peux écrire une troisième structure de résonance. Si j'imagine le mouvement de ces électrons pi ici, sur la liaison carbone-carbone adjacente, et je vais alors avoir la forme suivante, mon cycle A6, avec ici toujours un hydrogène et mon groupe nitro, celui que j'ai ajouté suite à l'attaque nucléophile. Ici, je vais avoir toujours mon groupe nitro, et cette fois-ci je vais dessiner plus en détail les liaisons, donc avec une charge négative sur cet oxygène, et une charge positive sur mon azote. Au niveau des doublets d'électrons pi, je vais garder mes couleurs. Je vais avoir ici le doublet vert qui est passé sur cette liaison carbone-carbone, et le doublet bleu que je retrouve en bas à droite ici. Et c'est maintenant ce carbone-là qui va porter une charge positive. Voilà pour mes trois structures de résonance. Et qu'est-ce que j'observe ? Dans cette structure de résonance ici, j'ai deux charges positives situées sur des atomes adjacents. Et ces deux charges positives vont avoir tendance à se repousser. Et cette structure de résonance est une structure de résonance déstabilisante. Le fait qu'on ait ces deux charges positives sur des atomes adjacents, une sur le carbone du cycle et une sur l'atome d'azote, fait qu'elles vont se repousser, et cette structure de résonance ici, elle est déstabilisante. Et comme la réalité du complexe sigma, c'est un hybride de résonance entre ces trois structures, et que l'une de ces structures est déstabilisante, cela signifie que le complexe sigma n'a pas une très grande probabilité de se former. On va voir ce qu'il en est dans le cas d'une attaque en méta. Donc je vais descendre. Dans le cas d'une attaque en méta, je vais toujours avoir ces électrons pi ici qui vont attaquer mon électrophile, avec ces électrons pi qui vont être envoyés sur l'oxygène. Et donc il s'agit de l'attaque en méta. Je vais obtenir le complexe sigma suivant. Donc j'ai mon cycle a6, c'est deux liaisons pi. J'ai maintenant une liaison carbone-azote sur cet atome de carbone ici, puisque c'est une attaque en méta. On est sur le carbone en méta ici. Ce carbone en méta qui porte toujours un hydrogène, et un groupe NO2. On a toujours notre substituant NO2 ici. Et c'est maintenant ce carbone en haut à droite, le carbone adjacent au carbone qui porte le premier groupe nitro, qui a perdu un électron et qui porte une charge positive. De la même manière, je vais pouvoir écrire des structures de résonance pour ce complexe sigma, avec dans un premier temps ce doublé d'électrons ici, qu'on va pouvoir délocaliser sur cette liaison carbone-carbone. Donc je vais pouvoir écrire la forme suivante. Voilà, mon cycle a6, toujours cette liaison pi, mon premier groupe NO2, sur ce carbone en méta, mon hydrogène et mon deuxième groupe NO2, mon deuxième groupe nitro. Au niveau de mon doublé bleu, je suis passée sur cette liaison carbone-carbone, et c'est maintenant ce carbone en bas à gauche qui a perdu un électron lors de ce mouvement, qui porte une charge positive. Je peux créer une troisième structure de résonance, avec un mouvement de ces électrons ici, vers cette liaison carbone-carbone. Et je vais donc avoir la structure de résonance suivante, avec mon premier groupe nitro, sur le carbone en méta, mon deuxième groupe nitro, ce carbone qui porte aussi un hydrogène. Et au niveau de mes doublés, j'ai donc mon doublé bleu ici, et maintenant mon doublé vert entre ces deux carbones. Et c'est le carbone en bas ici, qui a perdu un électron lors de ce transfert, lors de ce mouvement, et qui porte une charge positive. Voilà pour les trois structures de résonance que je peux écrire. Dans le cas d'une attaque en méta, pour la nitrification du nitrobenzène. Et ici on voit qu'on n'a pas de structure de résonance déstabilisante, on n'a pas de structure qui fait apparaître deux charges positives adjacentes. Et finalement, ce n'est pas tant que le complexe sigma est plus stabilisé, dans le cas d'une attaque en méta, mais c'est surtout qu'il est déstabilisé dans le cas d'une attaque en ortho ou para. On ne va pas faire apparaître de structure de résonance déstabilisante dans le cas d'une attaque en méta, alors qu'on va faire apparaître une structure de résonance avec deux charges positives adjacentes pour une attaque en ortho. Et c'est le complexe sigma le plus stable qui va se former le plus probablement dans notre mécanisme. C'est donc ce complexe sigma lié à une attaque en méta qui est le plus probable, et c'est ce qui explique pourquoi le groupe nitro est méta-orienteur. On va voir ce qui se passe pour une attaque en para. Tu vas voir que c'est la même chose que pour une attaque en ortho, on va obtenir la même déstabilisation. Donc pour une attaque en para, je vais avoir ces électrons ici du cycle qui vont attaquer mon électrophile et qui vont pousser mes électrons pi ici sur l'oxygène. et je vais obtenir le complexe sigma suivant, mon cycle à 6. Ces deux doublets sont toujours là, j'ai toujours mon groupe nitro ici. Et j'ai maintenant eu une attaque en para, donc au niveau du carbone en para, j'ai un hydrogène et j'ai formé une liaison carbone-azote avec un groupe NO2 sur le carbone en para. Et c'est ce carbone en bas à gauche qui a perdu un électron lors de cette attaque qui porte maintenant une charge positive. et je peux écrire des structures de résonance pour ce composé qui font apparaître la délocalisation des électrons pi ici et de la charge positive avec dans un premier temps par exemple ceci, ces électrons bleus ici qui vont être délocalisés sur cette liaison carbone-carbone. Je vais alors avoir la structure de résonance suivante avec toujours ce doublet d'électrons ici. Au niveau de mon carbone en para, un hydrogène et mon groupe NO2, mon doublet bleu, il se trouve maintenant entre ces deux carbones ici. Et au niveau de ce carbone, j'ai mon groupe nitro que je vais dessiner de manière plus détaillée ici avec une charge négative sur cet oxygène et une charge positive sur cet azote. Et c'est maintenant ce carbone ici, le carbone qui porte le groupe nitro, qui porte une charge positive. De la même manière qu'avec l'attaque en ortho, on voit qu'on fait apparaître une structure de résonance déstabilisante avec deux charges positives sur des atomes adjacents, deux charges positives qui vont se repousser. Et le complexe sigma étant un hybride de résonance des différentes structures de résonance qu'on va pouvoir écrire, dont l'une est déstabilisante, il va être moins facilement formé que le complexe sigma qui ne fait pas apparaître de structure déstabilisante qu'on a suite à une attaque en méta. Ce qui explique pourquoi l'attaque en méta est favorisée par rapport à celle en ortho et en para. Pour être complète, je vais pouvoir dessiner la dernière structure de résonance pour ce mécanisme d'attaque en para avec ces électrons verts ici qui vont pouvoir passer sur la liaison carbone-carbone adjacente comme ceci. Voilà, je vais obtenir la structure de résonance suivante avec mon groupe NO2. En para, j'ai toujours mon autre groupe NO2 et un hydrogène. Et au niveau de mes doublets d'électrons, j'ai le doublet bleu ici, le doublet vert qui est passé sur cette liaison carbone-carbone. Et c'est maintenant ce carbone en bas à droite ici qui a perdu un électron suite à ce mouvement et qui porte la charge positive. Voilà donc, on met trois structures de résonance qui concernent l'attaque en para. Donc tu vois qu'on a la même chose, la même situation qu'avec l'attaque en ortho qu'on avait vu au tout début. On a donc vu ici que ce qui déstabilisait le complexe sigma pour une attaque en ortho ou en para, c'est la présence de la charge positive sur l'azote qui fait qu'on fait apparaître une structure de résonance déstabilisante avec deux charges positives adjacentes pour les attaques ortho et para qu'on ne fait pas apparaître avec l'attaque en méta. Mais d'une manière générale et simplifiée, on peut se dire que quand on a un substituant sur un cycle benzénique comme ceci, donc je dessine mon cycle benzénique avec un substituant générique Y, si ce substituant Y possède une charge positive, alors il va être un substituant méta-orienteur. Et de la même manière, s'il possède aussi une charge partielle positive, on va avoir un groupe méta-orienteur. Voilà une façon simplifiée, une petite astuce pour savoir si un groupe est méta-orienteur ou oui. La présence d'une charge positive formelle ou partielle au niveau de ce substituant. Dans la vidéo suivante, on va voir d'autres exemples de groupes méta-orienteurs que le groupe nitro.